Musique Musique Eh 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 Musique 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 Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien ? Aujourd'hui on va vous parler de Spider-Man New Generation On espère que vous êtes prêts En tout cas plus que moi Allez c'est parti ! Musique 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 Alors Spider-Man New Generation Donc c'est réalisé par Peter Ramsey Le réalisateur des 5 légendes Un film d'animation que si vous avez pas vu Je vous recommande à mort Et par Bob Bob Razasky Bob Percy Chetty Et donc c'est un film d'animation Donc c'est sorti au mois de décembre Et pour les voix françaises donc on retrouve Stéphane Bach, Camélia Jordana Olivier Giroud et Kipembe 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 Alors c'est l'histoire de Miles Morales Donc qui est un jeune étudiant de la ville de Brooklyn Qui va donc se faire piquer par l'araignée bien connue de Spider-Man Et donc qui va se découvrir les mêmes capacités que son confrère Là donc il va chercher un peu à savoir ce qui lui arrive Et va rencontrer Spider-Man Il va affronter quelques méchants au début Et notamment le célèbre Kaïd Qui essaye donc de créer une brèche temporelle pour aller retrouver sa famille Et là donc va se passer quelque chose d'inattendu C'est que les différents univers parallèles dans chacun desquels il y a un Spider-Man Vont se retrouver confondus Donc dans la ville de Miles Morales Et là ils vont donc tout mettre en oeuvre pour essayer de rentrer chez eux Et en même temps aider Miles Morales à devenir et à prendre la place de Spider-Man Alors maintenant on va vous donner notre avis Sans spoiler Les spoilers viendront après Vous inquiétez pas Alors je vais commencer C'est un film que je vous conseille énormément C'est une grosse claque Il a eu les Oscars Oscars du meilleur film d'animation C'est amplement mérité Visuellement c'est juste magnifique Bande originale au top Le feu de Dieu Et de l'action Des émotions Plutôt bonne version française Alors oui on l'a pas regardé en VO Mais voilà Franchement ça fait du bien Ça fait du bien Un très très bon Spider-Man Peut-être même le meilleur Tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment De l'amusement Et c'est vraiment adapté à tout public De tous âges Donc je suis d'accord avec ça Quentin Une petite pépite d'animation Vraiment avec des styles graphiques différents Un peu mélangés Côté cartoon Côté 3D Et ça fonctionne super bien A aucun moment ça agresse l'oeil C'est vraiment très bien L'histoire est nouvelle C'est tiré d'aucun comics que je connaisse du moins Et elle tient la route Vraiment Les personnages sont au top C'est vraiment un bon film Et je suis vraiment content que les films d'animation prennent ce chemin là Parce qu'on a presque envie de voir un 2 Un 3 Bah en fait moi alors Dans une autre époque Ça me fait penser un petit peu à ce que la grande aventure Lego avait été pour l'animation C'est à dire un renouveau Ça a amené de l'humour Visuellement c'était magnifique Alors moi comme j'ai détesté je peux pas te dire Ah t'as pas aimé la grande aventure Lego Donc j'ai détesté ce film Merde Bon et bah écoute Et bah de toute façon je ne peux pas parler pour toi Mais voilà en tout cas moi visuellement On sent que ça fait quelque chose de nouveau dans le paysage cinématographique Ça fait du bien On vous conseille d'aller le voir Pour l'instant c'est notre avis en résumé On revient en plus en détail dessus Bah à tout de suite pour la partie spoiler C'est parti Ladies and gentlemen C'est l'instant spoiler Non Alex calme toi Arrête C'est maintenant la partie spoiler Si t'as pas vu le film Que tu veux le découvrir Que... Etc T'as toutes tes raisons Tu peux arrêter ta vidéo maintenant Parce que là bah on va tout dévoiler T'es parti Ce que tu peux faire c'est aussi revenir une fois que tu as vu le film Pour voir notre partie spoiler Et... Débattre en commentaire Ok Alex Il y a une scène sur laquelle tu voudrais vraiment revenir C'est... La scène... Une des... Premières scènes entre guillemets Enfin une scène au tout début de l'histoire Quand l'histoire se lance Donc c'est Miles Morales en fait Qui suit un peu Spiderman Voilà Il se retrouve en fait au même endroit au même moment Un petit peu par malchance Donc il y a un affrontement etc... Et à la fin de cet affrontement en fait Spiderman Le vrai Spiderman Pas Miles Morales Est blessé Il est à terre Il lui confie donc une mission C'est à dire aller détruire la machine diabolique de Fisk Et là Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas Fisk tue Spiderman Et là c'est un choc Et oui c'est assez choquant Parce que justement c'est quelque chose qu'on a jamais vu Même la bande annonce ne nous laissait pas présager du tout C'était totalement inattendu Couillu Ouais c'était couillu D'entrée ça nous dit C'est un dessin animé mais c'est pas qu'un film pour enfants Ouais c'est ça Ça nous dit il y a quand même quelque chose derrière Justement moi ça m'a fait un petit truc Comme si mon âme d'enfant avait subi un petit choc En plus la scène est vraiment pas mal faite Parce que juste après du coup Il y a la scène de l'enterrement qu'on ne voit pas Mais il y a Mary Jane qui fait un discours pour dire que tout le monde peut être Spiderman Que oui on pleure Spiderman Mais que voilà un grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités C'est aussi ça être un super héros Et ouais je ne m'attendais pas C'était un petit peu touchant C'est une scène qui fonctionne très très bien Et qui est en plus nécessaire en réalité pour le film Parce que c'est ce qui va donner à Miles Morales L'envie de devenir entre guillemets Spiderman L'envie d'aller faire ce qu'il a promis à Peter Parker C'est à dire détruire la machine machiavélique de Fisk Et ben justement au début quand j'ai vu cette scène là Je me suis dit c'est un peu l'argument La mort de Peter Parker Va être un petit peu la mort de oncle Ben Pour Peter Parker Donc là c'était pour Miles Morales C'est l'idée qui est reprise après Et ben justement ouais Donc il y a aussi ce passage de flambeau Ce clin d'oeil, cet héritage Ca c'est vraiment C'est bien assumé Et c'est bien trouvé j'ai trouvé Après donc la scène de deuil Il y a une explication aussi Parce qu'on nous introduit donc d'autres Spiderman Au fur et à mesure du film Et chaque Spiderman est introduit avec son origine Donc ses origines à chaque fois sont faites De clin d'oeil, de références Qui sont cinématographiques, musicales Enfin dans la culture quoi que ce soit J'ai trouvé qu'à chaque fois Donc on a sur tout le film je crois C'est à peu près 6 Spiderman 5 ou 6 Spiderman qui sont présentés Donc il y a Gwen Donc c'est Gwen Stacy Donc là c'est Spiderman Ouais On a le Spiderman Black On a Spiderman Cochon On a la Spiderman en mode manga kawaii On a Peter Parker Une version d'une quarantaine d'années Bedonnant en pleine rupture avec Mary Jane aussi Une version un peu Spiderman Spiderman Un loser ouais Et donc à chaque fois on a cette petite Origins Qui dure même pas une minute Et franchement à chaque fois c'est super bien fait C'est pas barbant C'est pas oh mince encore une énième Origins story avec l'oncle Ben qui est mort Donc ça c'est vraiment un gros point fort aussi dans le film C'est plutôt rapide, c'est plutôt drôle, ça fait le taf Ça introduit quand même un petit peu le personnage Savoir de quelle époque il vient Qui un peu est-ce qu'il est Ça explique aussi un petit peu des fois sa particularité Non ça fonctionne, ça a le mérite d'être là Ouais Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose Donc qui est un peu global tout au monde du film C'est en fait la relecture des méchants Donc par rapport à ce support On a donc en fait des méchants emblématiques On va retrouver le bouffon vert, Scorpion, Dr Octopus Même Fisk, j'en ai parlé tout à l'heure Et en fait ils ont vraiment une allure vraiment différente De ce qu'on voit dans les comics Alors le bouffon vert par exemple C'est une créature monstrueuse Qui fait 3-4 mètres de haut Avec des ailes, une sorte de gargouille en réalité Le Dr Octopus qui est très très bien réalisé Je trouve qu'il y a en fait une femme Et dont les tentacules en fait sont des espèces Un système d'air Ouais, un système d'air sous pression etc Super bien fait, je trouve que ça fonctionne bien Ça change vraiment Scorpion qui est un peu classique mais assez badass je trouve Et puis après de toute façon Scorpion n'a pas des scènes Non, non, non Il apparaît dans une scène Non mais moi, comme j'aime beaucoup l'univers de Spider-Man Je trouve toujours sympa qu'on voit ces personnages là En plus qui sont pas spécialement connus Qu'on a pas vu dans des films encore réellement Il y a Fisk aussi Alors Fisk, bon ça c'est un peu le point qui nous fait tiquer Oui, mitigé moi sur Fisk Il a pas une allure qui est vraiment très différente de ce qu'on voit Le seul problème c'est ses dimensions Il est complètement... Si proportionnel Je me rappelle pendant le film t'avais dit On dirait une olive Ouais c'est une grosse olive L'autre méchant que j'ai trouvé aussi super sympa Donc c'est un méchant qui est introduit en fait dans le film Qui s'appelle Rodeur Une sorte de mélange entre Une sorte de Catwoman masculin Et de Shocker avec des griffes mécaniques J'ai trouvé super sympa Justement Rodeur là comme tu dis Qui est en fait l'oncle de Miles Morales Donc du coup on a encore le rappel avec oncle Ben Là c'est l'oncle de Miles Second élément déclencheur d'ailleurs dans la psychologie du héros Voilà exactement Donc bon on est dans la partie spoil Mais à partir du moment où l'oncle décède en fait C'est là où il a un second choc Scène importante du film Donc l'oncle de Miles Morales qui s'appelle Aaron Qui est le Rodeur Va décéder Et donc oui, nouveau choc Nouvelle remise en question Ca permet aux personnages de Miles de grandir à nouveau De vraiment comprendre qu'il y a des enjeux au fait d'être un super héros Que malgré ce qu'on dit Bah c'est pas donné à tout le monde Exactement Et qu'il faut une force physique et une force mentale Pour arriver à être un super héros Et c'est intéressant de voir par rapport en fait à l'âge du personnage Il a déjà vécu en fait deux décès Il a été témoin de deux meurtres en réalité Donc celui de Spider-Man qui était son idole Et celui de son oncle qui était un second idole voire même son mentor Et on se rend compte que c'est un jeune homme Voilà, il a eu besoin de ces deux Ces deux événements pour grandir et se mettre au même niveau que des héros Qui ont déjà plusieurs scènes d'expérience Et je trouve que c'est cohérent Donc là on va parler aussi de la toute dernière scène La scène de fin qui dure une quinzaine de minutes Et qui se passe là où la toute première scène du film Enfin la grosse première scène du film Se passait en fait Là où le premier Peter Parker décédait Ca se passe dans un Dans une sorte de gros réacteur Qu'a créé Fisk pour faire revenir Sa femme et son fils décédés C'est la magie Il faut même pas essayer de comprendre comment ça fonctionne C'est de l'animation Et donc c'est notre grosse scène de fin Il y a tous les Spiderman qui sont là Il y a Fisk, il y a tous les méchants Et il y a un gros gros affrontement Et la question c'est pour les autres Spiderman De retourner dans leurs univers respectifs Alex, moi je pense que c'est une scène que tu as beaucoup appréciée Oui Moi c'est justement une des scènes que j'ai le moins appréciée du film Parce que alors elle est jolie Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'actions Il y a tout ça Mais bizarrement j'en attendais un petit peu plus de cette scène de fin Et ouais C'est pas une scène du tout qui m'a marqué en fait Alors je sais pas toi Alors moi elle m'a marqué parce que j'ai trouvé plutôt belle Voilà Une explosion de couleurs etc Qui colle bien avec l'univers du film très marqué cartoon Ouais Après j'ai aimé cette scène pour le côté graphique Voilà pour le fait que ça pétille Qu'on en prenne un peu plein les yeux Après en soit pour ce qui s'y passe concrètement en terme d'action Ça reste une scène d'affrontement assez basique Oui 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 Un peu longue Oui peut-être un peu longue C'est parce que Alors tu disais qu'elle durait un quart d'heure Ouais je pense que c'est à peu près un quart d'heure Je pense qu'elle dure un peu Enfin moi je le ressentais Ah ouais Comme quelque chose qui a duré un peu plus longtemps que ça Entre le moment où ils arrivent etc Bon après c'est un joli affrontement final On y voit tous les héros, tous les méchants Qui se tapent dessus C'est... Disons que c'est une fin feu d'artifice Après moi j'ai juste regardé la scène pour ce qu'elle est graphiquement Elle est très belle Une belle action Rien de plus Vous l'aurez compris c'est un film Bah on n'a pas du tout un avis Enfin mitigé dessus Parce qu'on l'a vraiment beaucoup apprécié Beaucoup apprécié tous les deux On l'attendait Quelques points de D Ouais des bons petits points Mais on l'attendait On n'a pas été déçu On vous le recommande Et franchement Moi ça me laisse à espérer que d'autres studios Vont prendre l'exemple de ce terme d'animation de D3D Bah pour essayer de renouveler un petit peu Le genre quoi ça ferait un peu de bien Mais je pense qu'il y a une grosse carte à jouer de la part des studios Sur justement l'animation On peut faire un petit à parler en parlant de la série Netflix qui est sortie Love Death and Robot Il y a vraiment des thèmes qui sont très intéressants Donc tout est fait numériquement Tout est de l'animation Et il y a vraiment des super rendus Et des super choses à proposer Et ça permet aussi d'aller plus loin Que juste du fond vert Qui justement dans certains films Peut se voir Peut rater Là si on est dans un univers totalement cohérent Ca ne se voit pas Et on peut même mélanger les styles Ce qui a été le cas là dans Dans Spider-Man New Generation Où il y a du 3D, du 2D cartoon Plusieurs mélanges Et ça donne vraiment quelque chose de super bien Je pense que ce sera le mot de la fin Ce sera le mot de la fin Et bah écoutez On vous dit à bientôt Passez de bonnes vacances C'est pas les vacances Mais si c'est les vacances Oui mais Et bah passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances Si vous n'êtes pas en vacances Passez un bon courage au travail Aux études Où vous voulez Voilà Passez en gros Passez Passez aussi sur notre chaîne YouTube Oui Passez aussi sur la page Facebook Voilà Lâchez un j'aime Abonnez-vous Partagez Faites ce que vous voulez Et puis bah on vous dit à bientôt Allez Ciao